Musique Je m'appelle Monofit Dahab, 19 ans, je suis en première année de Business School. Je m'appelle Madeleine, j'ai 21 ans, je suis en Master 1 Marketing à HUM. Je suis Terasiaka, Burkina Bé d'origine, je suis en Master 1 Marketing et j'ai 24 ans. Mon nom est Moustapha Bechir, je suis en 4ème année en Finance d'entreprise ici à HUM. Je m'appelle Yaya Adidjatou, j'ai 21 ans et demi et je suis en Master 1 CCA, Comptabilité et Contrôle Audit. Je suis John Austin, étudiant en Camerounais en 2ème année Business School ici à HUM, Gaza. Ça fait 2 ans que je suis au Maroc. Mon orientation, j'ai choisi le management parce que déjà depuis le lycée, j'aimais le leadership. J'étais au Tchad, j'étais dans pas mal d'associations, dans pas mal de plateformes. Après le bac, j'étais un peu perdu, mais déjà il y a mon grand frère qui était à HUM, il était à HUM en Finance. Par là, il a eu l'occasion de comprendre un peu le système, du coup celui qui m'a donné le goût à la chose. J'ai décidé de faire du management parce que j'aime ça, j'aime tout ce qui est gestion, tout ce qui est leadership, tout ce qui est dans cette branche-là. Déjà depuis la seconde, je fais économie sociale, du coup j'ai eu un bac ES et c'est la continuité de mes études. Le Maroc, parce que déjà mon père avait étudié au Maroc, donc c'est une première raison. Et la deuxième raison, il y a de très bonnes écoles de commerce ici au Maroc. En termes de stabilité politique, économique, il y a aussi pas mal d'étudiants qui viennent étudier au Maroc, du coup je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi le Maroc ? Déjà parce que ma mère connaît le pays, elle est venue plusieurs fois ici, elle a aimé le cadre, on lui a parlé aussi des études supérieures. Elle a d'abord envoyé ma grande soeur qui a fait quelques années ici avant moi et elle savait que ça s'était bien passé, etc. Donc elle a décidé de m'orienter vers le Maroc. Nous, dans nos pays, on veut aller à l'étranger, mais aller à l'étranger, ça coûte très cher qu'on ne se monte pas. Et je pense que HEM et le Maroc en général, c'est une très belle alternative à des études en France par exemple où on parle de 20, 25 000 euros. Là, c'est plus abordable pour une formation qui est très, 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 très bien. Et c'est aussi une formation qui ouvre l'esprit et qui te laisse le temps, en parallèle des études, de te découvrir, de faire autre chose qui te plaît. On a regardé parmi les meilleures écoles de gestion au Maroc et mon choix a été HEM. Il y a aussi le mode d'enseignement, c'est-à-dire la pédagogie appliquée, la pédagogie qu'on essaie d'appliquer aux étudiants. Il faut noter que ce sont des professeurs dans la majeure partie qui travaillent dans le grand cabinet et qui viennent fournir des cours. Donc, c'est-à-dire que tu es très tôt habitué dans cet environnement. Il y a aussi les relations que tu gardes avec les étudiants et d'autres personnalités qui se trouvent au certain école. Parce que moi, à la base, je cherche une école qui me ressemble. Qui me ressemble, c'est dans l'attitude, dans le comportement, dans la vie. Et je pense que j'ai trouvé ça à HEM et donc, oui, j'ai choisi HEM quand ils sont venus chez nous. Après, j'ai passé les examens et je suis ici aujourd'hui. Il y avait une proximité. J'ai senti qu'il y avait une proximité entre l'administration et les étudiants. Donc, ça aussi, ça m'a rassuré. Dès que j'étais arrivé ici, il y avait ce qu'on appelait le tutoriel. Donc, un étudiant qui pouvait rencontrer son professeur et discuter de tout et de n'importe quoi, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, je pense. Il y a tout pour tout apprendre. En même temps, en classe, les professeurs comprennent que les subsahariens, c'est un peu compliqué en première année. Et du coup, ils mettaient vraiment tout à nos dispositions pour qu'on soit vraiment à l'aise. Ils ont aussi des programmes d'échange, des trucs qui peuvent vraiment intéresser un étudiant qui veut prospérer dans sa carrière professionnelle. Les avantages d'être à HEM, pour moi, c'est le réseau. En plus de ça, on a le HEM Starter Lab qui est l'incubateur. L'incubateur pour les jeunes start-up qui m'a permis de mettre sur pied mon projet et qui me permet aujourd'hui de pouvoir monter mon entreprise dans deux, trois mois. J'espère que tout se passera bien. Déjà, mis à part la qualité de l'enseignement et la double diplomation, c'est que c'est vraiment un cadre où on se sent à l'aise. où on peut rester même en dehors des cours, tu ne te sens pas vraiment dans le cadre scolaire où tu vas te dire non, je n'ai pas envie de rester là. Il y a plein de cadres, il y a plein de milieux. Il y a aussi plein de personnes, plein de belles personnes qu'on rencontre. Et voilà, c'est une expérience unique en dehors des études. C'est vraiment, ça apporte vraiment beaucoup d'autres expériences humaines aussi. Ma formation, je suis en programme grande école, Bac plus 5, Management, donc grande école. Grande école, je suis aujourd'hui en deuxième année. On a un cursus de cinq ans, comme je l'ai dit. Avec la première à la troisième année, on est en train en commun. C'est-à-dire, tous ceux qui vont choisir des spécialités par la suite, on est en train en commun de la première à la troisième année. À la quatrième année, vous avez quatre masters, master en finance, marketing, logistique et CCA. Et après la cinquième année, vous avez l'option d'aller aux États-Unis pour une année post-master à l'Université de Floride. Et la troisième année, on a la possibilité d'aller en échange. Si je dirais la spécificité de ce parcours-là, c'est aussi quelque part l'ouverture sur l'international. Parce que c'est aussi ce qu'on recherche quand on se déplace. C'est l'ouverture à l'international. Et heureusement, HUM a de quoi nous fait rêver avec les partenaires étrangers. À la troisième année, on a l'opportunité d'aller en échange, soit d'un semestre, soit d'une année, dans des universités à travers le monde. Parmi lesquelles la plus reconnue, je pense, c'est Sciences Po France, Paris. Et moi, j'ai choisi d'aller en Corée du Sud, à l'université de Chiang Ang, où je passerai toute une année dans un pays que je ne connais complètement pas. Et j'espère que tout passera bien pour moi. Mon intégration au Maroc déjà n'a pas été très compliquée parce que j'ai trouvé ma grande sœur ici. Quand j'étais arrivé, il y avait ce qu'on appelait dans l'intégration le jeu SBN. C'est un jeu qui nous permettait de connaître le monde de l'entreprise et un peu collaborer avec nos camarades. Ça nous a permis vraiment, dès le premier jour, d'avoir un lien social avec nos camarades. Par rapport à mon intégration au Maroc, ce n'était pas trop difficile parce que le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations plus ou moins à l'approche. Donc j'avais déjà des personnes qui habitaient ici, je connaissais déjà des amis. Mais quand même, après, petit à petit, je me suis créé mon propre environnement. J'ai pu sentir ce côté hospitalier dans le Maroc. Franchement, je me suis très, très bien intégré ici. Et la preuve, aujourd'hui, je suis même plus marocain qu'autre chose. Il faut savoir que l'intégration n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais l'intégration, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est toi la personne qui t'intègre, c'est toi qui essayes de voir comment est-ce que les autres vivent et tu essaies de t'adapter à leur mode de vie et de t'approcher à eux. Donc je peux dire qu'avec ça, ça m'a aidé à pouvoir créer mes relations et aujourd'hui, je pense que je ne le reconnais pas. Comme activité parascolaire, je suis dans le club Rotaract d'HEM. Voilà, donc on fait, c'est de l'associatif. Donc c'est là récemment, par exemple pour le ramadan, on a fait, on distribuait des petits paniers de nourriture, des petites boxes et tout, au SDF, etc. On a ramené des paniers à certaines associations et tout. Et après, vous avez des activités comme le Prolib qui sont des activités associatives où en première et en deuxième année pour l'instant, on va vers des projets associatifs, des projets à caractère humanitaire où on doit rendre service à la population, rendre ce qu'on a entre nous. Etudier à l'étranger, c'est comme si, en fait, c'est une mission. Tu te dis que tu dois réussir. Et donc, un bon conseil pour toujours réussir une mission, c'est de toujours rester à l'écoute. Et moi, s'il y a un conseil que je devrais donner par rapport aux études à l'étranger, c'est foncer. Je pense que c'est une bonne chose d'étudier à l'étranger. C'est pas mal d'aller acquérir de nouvelles connaissances pour ensuite les rapporter dans nos pays d'origine. Pour moi, il faut partir si on a les moyens. Parce que si on quitte la famille, on devient plus responsable. Parce que déjà, en venant loin de la famille, en habitant tout seul, déjà tu commences à avoir à acquérir quelques responsabilités. C'est à toi vraiment de réussir ta vie, quelle que soit l'école, l'université ou le professeur. Si tu ne fournis pas l'effort nécessaire, si tu ne travailles pas bien, si tu ne te concentres pas, tu n'y arriveras pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada